Hello there, welcome to this new video. Dans cette vidéo, on va voir mais qu'est-ce que le passé de can, may et must. Donc, c'est de la modalité en anglais. Comment est-ce qu'on les utilise pour parler des moments passés ? C'est tout ce que je veux dire dans cette vidéo. Tu restes bien, mais avant, you can subscribe. Tu peux t'abonner en cliquant sur le lien qui n'est un peu plus bas. Tu appuies sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et tu peux repartir avec ton kit gratuit complet pour parler en anglais. Si un peu plus bas, tu cliques sur le lien dans la description. Abonne-toi aussi à mon compte Instagram, follow me. Et surtout, tu peux liker et partager cette vidéo pour qu'un maximum de francophones puissent enfin apprendre l'anglais. I'm Derek, and I'm your own my English teacher, and I'm Scottish. Alors, voici notre thème de la journée, le passé, can, may, must. Alors, c'est une question qui m'a été posée en commentaire en dessous d'une vidéo. C'est pour ça que ça sert à mettre des commentaires, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent auxquelles je n'ai peut-être pas pensé. Je trouve ça me permet de vous connaître, de tout connaître mieux. Et une personne m'a dit, mais comment en fait on utilise can au passé, may au passé, must au passé ? C'est très intéressant de mon question. D'ailleurs, merci, chère demoiselle, de m'avoir posé cette question. Je fais plusieurs exemples. Premièrement, can, ensuite may, et ensuite on va parler de must. Can, may, must. Alors, can, c'est pour exprimer une capacité physique, mentale, une aptitude. Et c'est donc un modal qui est toujours suivi d'un verbe. Le verbe, il est là, ça c'est comme un auxiliaire. I, du diphton, I can speak English. He don't speak. Et le can, il est inaccentué. Donc ça fait, I can speak English. I can speak English. Donc le can, tu l'accentues pas. Comment est-ce qu'on va dire, en fait, l'an dernier ? Donc c'est un événement qui est passé. I can, et ben là, tu vas avoir, I could. Le N ne se prononce pas. I could speak English last year. Bien sûr, normalement, quand tu as une phrase au passé, c'est marqué par un complément circonstanciel de temps. En gros, c'est quoi un complément circonstanciel de temps ? C'est un mot, deux mots, une date qui te montre que ça réfère à un temps qui est passé, présent, futur. Là, dans le cas, vu qu'on parle le passé de, c'est ici, ça parle de last, l'année dernière. Dernière, l'année. L'année dernière. I could speak English last year. Tu peux te entraîner à dire parce que could, il faut bien sûr le sauter. I could speak English last year. Donc can devient could le passé. May, alors may, c'est un cas assez particulier, parce que may a deux sens. Je m'explique. Le may peut avoir le sens de la possibilité, 50-50. C'est possible que, comme ce n'est pas possible que, c'est du 50-50. Mais c'est aussi une autorisation. I may come in. On me donne le droit. D'accord ? May I go out ? Est-ce que je peux aller dehors ? Est-ce que tu me donnes l'autorisation ? Donc là, il y a une personne qui dit, I may come in. C'est une personne qui dit, soit, c'est possible que je rentre. To come in, c'est rentrer dans une pièce. Mais c'est aussi quelqu'un qui peut dire, on me donne le droit de rentrer. Par exemple, quelqu'un qui attend pour un entretien d'embauche, quelqu'un qui attend pour aller au rendez-vous important, il n'a pas le droit de rentrer, mais on lui donne l'autorisation. I may come in. Alors, si c'est une autorisation, ce sera, I was allowed. J'ai été autorisé à rentrer, parce qu'on lui a donné l'autorisation. I was allowed to come in. Et si c'est, en fait, une possibilité, I might have come in. Bien sûr, I was allowed to, donc c'est trois mots séparés. I might have come, pareil, c'est trois mots séparés. Donc en fait, may, selon si c'est une possibilité, ce sera might. Si c'est une autorisation, ce sera to be allowed, être autorisé. Donc ça dépend en fait de ce que tu veux dire. Et must, là c'est un peu plus facile. Must est plutôt facile, puisque must, ça se reviendra toujours, I had to. Donc obligation, je dois y aller. I must go. I had to go. D'ailleurs, I have to go, qui se dit aussi, ce sera I had. I had to go. Donc, must et have to, j'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube là-dessus, sont très différentes, je t'invite à aller la voir. Si tu veux passer de must et have to au passé, tu auras toujours had to. Donc là, tu te simplifies la tête et l'idée. I must go, ce sera I had to go. I have to go, ce sera I had to go. Donc voilà, voilà. Ce petit tutoriel sur le passé de can, could, may, to be allowed, might have et must, certain, had to. J'espère que ça t'aide dans peut-être ces phrases de passé que tu veux utiliser dans la modalité. Et bien sûr, tu peux repartir en téléchargeant et en t'avonnant sur cette chaîne YouTube et en partageant tout ça. Peut-être un autre point anglais, il y aura des pictures de rappel pour utiliser cette modalité. Je vais vous parler très bientôt. Et vous avez un beau, brillant jour. Bye-bye.